Bienvenue chers fidèles de l'émission Majuscule Propos. Nous avons le plaisir d'être avec vous ce soir dans l'émission Majuscule Propos où nous allons parler de l'art et de la culture, mais surtout des artistes qui vont ou qui passent du temps avec leur public. C'est vrai que l'art c'est quelque chose d'assez vaste, mais surtout ici au Rwanda c'est aussi une chose que nous essayons de comprendre davantage et surtout de s'ouvrir davantage au monde et le monde qui s'ouvre davantage au Rwanda. Voilà pourquoi ce soir dans nos studios nous sommes avec deux artistes qui vont nous parler justement de leur séjour au Rwanda où ils passent du temps à parler avec, à échanger avec le public, ce qu'on appelle dans les termes de l'art sortie de résidence. Et surtout on va voir cette sortie de résidence, qu'est-ce que ces artistes, voilà, c'est quoi qui se trame, qu'est-ce qui se travaille dans les coulisses qui sera très bientôt présentée au public avec nous. Nous sommes avec deux artistes qui viennent de la France, des comédiens qui viennent de la France. Nous sommes avec Audrey. Audrey, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Ça va faire plusieurs mois qu'on a été ensemble ici dans Majuscule Propos. c'était pour un autre projet aussi intéressant avec les échanges entre les enfants du Rwanda et les enfants français qui, voilà, certains qui sont venus de la France au Rwanda en apportant et leur culture et aussi en apportant leur cahier pour prendre note de la culture des autres. Ce qui a été un succès, on en a parlé, on va revenir là-dessus. Nous sommes également avec Jérémy. Bonsoir. Bienvenue encore une fois, Jérémy. Merci. C'est toujours un plaisir. Toujours, c'est toujours un plaisir. Voilà. Voilà, Jérémy, ça va faire plusieurs années que vous connaissez le Rwanda. Peut-être aussi, vous êtes, c'est vrai, du théâtre français. Vous êtes comédien français, mais le Rwanda, c'est aussi votre domicile. Je ne sais pas si c'est encore mon domicile, peut-être ça le deviendra, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est peut-être mon deuxième pays de cœur depuis 2016. Absolument. Suite à un premier voyage et à un premier projet culturel. C'était quoi déjà le coup de foudre ? Comment vous avez débarqué au Rwanda ? Par quelle voie avez-vous ? Le théâtre, toujours, complètement par hasard. Je suis venu avec quelqu'un dont le père est né à Ghisény, avec une association de solidarité. On est venu faire du théâtre avec des enfants d'une école à Romagana. Et puis, repartir dans les valises avec une envie de revenir et une envie de faire des choses, surtout. Dans un pays où il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'envie. Donc, c'est ça aussi qui donne envie de revenir, de faire des choses. Audrey, j'espère que les circonstances sont un peu différentes. Les circonstances par lesquelles vous avez connu le Rwanda et aussi tombé amoureuse du Rwanda. Moi, j'ai rencontré le Rwanda après le premier séjour de Jérémy. Il m'a dit, il faut qu'on y aille, il faut que tu ailles voir ce pays. Et moi, je lui ai dit, OK, je veux bien, mais j'ai envie de faire un projet là-bas. Donc, voilà, c'est pour ça que moi, je suis venue aussi via le théâtre au Rwanda et via Jérémy. Et oui, on tombe amoureux très rapidement de ce pays quand même. C'était comment ? Racontez-nous un peu vos premiers pas au Rwanda, vos premières impressions déjà à l'époque. C'était en quelle année ? C'était en 2018 et c'était à Roamagana, mes premiers pas. C'était très dépaysant. C'était très vert, très beau, avec un petit peu la peur d'arriver dans un pays qu'on ne connaît pas du tout. On vivait chez l'habitant en plus pendant deux mois, le directeur de l'école dans laquelle on travaillait. Donc, ça a été une découverte assez riche d'une autre culture très différente de celle de la France. Atypique, comme on dit. C'était hyper beau. C'est vraiment des beaux souvenirs. Et effectivement, on dit 2018, on revient en 2020, on revient en 2022 et on revient deux fois en 2022 et on revient l'année prochaine. Voilà, c'est chez nous un petit peu, je crois. Voilà, ça, c'était en termes de premier pas au Rwanda. Mais Jérémy, c'est vrai, découvrez le Rwanda, mais d'abord, vous êtes artiste. C'est vrai qu'à travers le travail que vous faites, l'art que vous faites, il fallait marquer votre pas, il fallait faire quelque chose. Il fallait cogiter, venir à bout de quelque chose. Et pourquoi avez-vous décidé de dire, OK, je commence par ce projet ? Et pourquoi ça vous tenait à cœur ? Pourquoi ce projet-là ? Le projet, en fait, on a fait une multitude de projets depuis le début. Mais en réalité, tout ça, c'est un seul et même projet. C'est réussir à expliquer ce qu'on a ressenti en marchant pour la première fois sur la terre rwandaise. Alors oui, il y a eu plein, plein de projets d'écriture, d'action culturelle avec des enfants. Des Rwandais sont venus en Bretagne, des petits Bretons sont venus au Rwanda, etc. C'est ça, c'est cette histoire de la rencontre, en fait, qu'on essaie d'exprimer. Et ça y est, on arrive, on commence à toucher un petit peu à l'expression de ce sentiment. Avec le spectacle Daydreaming qu'on est en train de créer, qu'on a commencé à créer ici. Et aussi à rappeler à notre public qu'il s'agit, donc vous êtes comédien et comédienne, si, à corps perdu, c'est ça. Voilà, aujourd'hui, il y a le projet, le tout dernier projet, peut-être avant d'entamer celui sur lequel vous travaillez. C'était un échange entre les enfants rwandais et les enfants français. Aujourd'hui, plusieurs mois après, c'est vrai, il y a des enfants qui sont venus de France, qui sont venus au Rwanda pour rester pendant quelques temps aux côtés, dans les familles d'accueil, les familles des autres enfants. C'est quoi aujourd'hui et plusieurs mois après, c'est quoi l'écho que vous recevez, et des enfants et de leurs familles, bien entendu ? On communique toujours beaucoup avec les enfants. Ils sont très jaloux qu'on soit là et pas eux. Ils voulaient revenir absolument au Rwanda. Il y a certains parents qui veulent venir visiter les familles qui ont accueilli leurs enfants, de rencontrer ces terres, ce pays. Et puis voilà, on continue à partager cette expérience en France. On l'a partagée il y a un mois avec un autre public. qu'ils sont venus raconter leurs expériences, ils ont envie de revenir. Voilà, ça les a marqués très fort, en tout cas. Jérémie, le travail d'artiste, surtout quand on est dans le théâtre, c'est aussi raconter ou parler de la vie des gens dans les termes les plus simples. C'est aussi être un miroir ou mettre un miroir devant la société, qu'elle se regarde en face. Oui, je suis assez d'accord avec cette expression. Oui, oui, carrément. Nous, on aime beaucoup le théâtre du réel. On aime beaucoup partir à la rencontre des gens. C'est d'ailleurs pour ça qu'en 2018, on avait également été collecter la parole d'habitants en France, avant de partir, mais au Rwanda, et puis au Rwanda partout, au Rwanda à Kigali, à Rwamagana, à Boutare, à Ghisénie, etc. Et de Rwandais de tous milieux, de Français de tous milieux. Et ça a donné naissance à une exposition qui viendra sûrement, je l'espère, on l'espère, au Rwanda l'année prochaine, pour raconter tout ça, raconter le réel, le quotidien. On va revenir justement sur ça, mais maintenant, c'était juste question de aussi, comme on dit, de planter le décor, que notre audience comprenne dans quelles circonstances et surtout dans quel contexte vous travaillez au Rwanda. Aujourd'hui, après ce projet, vous êtes à la page maintenant du Daydreaming. Voilà, c'est dans vos propres mots, vous parlez de sortie de résidence. Déjà, c'était, pourquoi c'est important déjà sur le plan artistique, cette sortie-là de résidence, aller devant le public pendant qu'on travaille sur un projet. Pourquoi c'est si important et surtout, qu'est-ce que cela signifie ? Nous, c'est important pour nous parce que ça nous permet d'être avec le public et d'avoir des retours à la fin de ce qu'on avait à proposer, parce qu'on travaille à deux. Et voilà, et surtout d'avoir aussi un public rwandais, parce que l'idée, c'est de venir le jouer en France, mais aussi au Rwanda, d'avoir des premiers retours, des premières informations, sachant qu'en plus, c'est un texte qui est en trois langues, en français, en quina Rwanda et en anglais, et que nous, on avait envie d'intégrer aussi du chant et de la danse traditionnelle rwandais. Donc, on avait envie de ces retours, on a envie de partager, on a envie de savoir qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça marche ? Est-ce qu'on continue comme ça ? Voilà, c'était très important, en tout cas pour nous, d'être avec eux. Le titre lui-même, Daydreaming, pour un groupe d'artistes français, dont la langue première, c'est déjà le français, la langue française, vous avez voulu intituler cette pièce Daydreaming. Pourquoi Daydreaming ? Alors, ce n'est pas nous qui l'avons intitulée Daydreaming, Daydreaming, c'est l'auteur auquel nous avons fait la commande. C'est-à-dire que l'auteur, Renan Monsek, il est chez nous, il est français, et on lui a passé la commande d'un texte en 2018. Il est venu à Rwamagana avec nous, il a fait sa résidence d'écriture ici, il s'est imprégné de la vie, des gens, des habitants, etc. Et surtout de ce que on pouvait tous vivre dans cette rencontre, nous comme les Rwandais. Et cette pièce, elle vise à parler d'altérité, de notre rapport à l'autre, mais aussi de la notion de se sentir étranger. Alors, on se sent étranger à un pays quand on le découvre pour la première fois, c'est vrai, mais on peut aussi se sentir étranger à son propre pays, voire même des fois à soi-même. Et puis la pièce, elle parle aussi beaucoup du langage, beaucoup, beaucoup du langage. Et effectivement, elle est écrite majoritairement en français, un peu en Kinyarwanda, et avec quelques gouttes d'anglais. Est-ce que ce n'est pas non plus à l'image des langues qui vivent ici au Rwanda, à l'anglais, le français, le Kinyarwanda ? Alors, daydreaming, parce que c'est un mot, on aura l'occasion d'en parler sûrement plus en détail, mais c'est un mot intraduisible dans une autre langue en un seul mot. En français, on pourrait dire un rêve éveillé, c'est deux mots, on le dit dans la pièce, mais un seul mot, on ne l'a pas en français. Audrey, je vois, vous êtes aussi du même avis, c'est vrai, vous travaillez en équipe. Forcément, si vous êtes parvenu à vous accorder sur comment garder le même intitulé, daydreaming, c'est vrai, vous aviez peur de tomber dans les approximatifs ou de ne pas apporter le message du titre ou de biaiser un peu le message ? En le rendant public ? Non, non, en le rendant français, disons, en le traduisant. Mais en vérité, c'est ça qu'il raconte l'auteur, il dit, voilà, ça c'est un mot intraduisible, et c'est qu'en anglais que ça raconte aussi fort ce que ça veut dire. Pour un autre exemple, parce que ça va peut-être être plus clair, on a un mot en français qui est le dépaysement. Et ça, c'est intraduisible dans aucune autre langue. Et l'auteur, il joue avec ça, avec daydreaming, et nous, on joue avec ça dans la pièce en se disant, ah, est-ce que ce qu'on est en train de jouer là, c'est pas un daydreaming, est-ce que c'est pas un rêve éveillé ? Donc nous, ça nous permet d'aller travailler dans plein d'endroits. Et les mots, et qu'est-ce qu'on va faire de ce texte-là ? Comment on va le mettre en scène ? Où est-ce que ça se passe ? Eh bien, peut-être que ça se passe dans un rêve éveillé. Voilà. Bon, je ne sais pas si on biaise, mais ça, ce serait au public de faire ce retour-là, mais je ne crois pas, je crois qu'ils ont bien ressenti ce qu'on avait envie de leur partager. Voilà, ça, c'est forcément un public aussi. Quand vous jouez ça devant un public rwandais, en cette période, en cette année, on se dit que c'est aussi un public familier avec l'anglais, mais ce n'est pas une pièce que forcément vous allez jouer dans des pays familiers avec la langue anglaise. Vous n'avez pas peur, peut-être aussi, qu'ils aient besoin d'une traduction, aussi d'une certaine compréhension de ce titre lui-même ? Oui, je pense que forcément la pièce, elle s'adresse quand même principalement à des francophones, c'est vrai, mais c'est vrai aussi que la langue française qu'on utilise dans le texte, L'auteur joue beaucoup avec les mots. Alors, nous, notre travail en interprétation et vraiment aussi dans l'univers qu'on va créer, c'est justement à nous de porter le texte et de le rendre le plus simple, le plus explicite possible. Et je pense qu'effectivement, on ambitionne, disons, de le jouer dans les pays francophones, en Afrique, plus largement, c'est-à-dire au Rwanda, bien sûr, mais plus largement en Afrique. Et oui, il faudra envisager certainement, mais comme on aime l'envisager, nous, en fait, en France, ce qu'on appelle des bords plateaux, des rencontres avec les spectateurs, on n'affectionne pas particulièrement le spectacle, où on fait le spectacle, on salue, merci, au revoir et on s'en va. Ce n'est pas trop notre façon de travailler, ce n'est pas l'intérêt. L'intérêt du spectacle, il est aussi avant le spectacle, comme avec la sortie de résidence, et après le spectacle, avec la rencontre du public. Maintenant, on va justement rentrer dans le vif du sujet, le spectacle lui-même. On va aller déjà, le choix même du texte, parce que vous faites une commande, vous voulez des textes intéressants, des textes intéressants aussi dans l'interprétation et aussi dans l'intérêt du public. Le choix, pourquoi c'était important pour vous de choisir ce texte-là ? On a quitté la partie du titre et tout ça, on rentre dans le fond, pourquoi le choix ? Qu'est-ce qu'il y avait de si édifiant, de si captivant dans ce texte ? Pourquoi le public doit s'y intéresser ? Alors, nous, on a fait une commande d'écriture à Ronan Monsec et on lui a dit, on va au Rwanda, on va faire tout un projet et on veut que tu viennes au Rwanda et que tu nous écrives un texte pour deux personnages. Et en fait, s'il est fort pour nous ce texte-là, et le public nous l'a rendu très fortement aussi vendredi dernier, c'est que Ronan, il a écrit ce que nous, on avait vécu ici. Donc, on n'est pas forcément capable de raconter ce qu'on a vécu quand on rentre en France, on dit, on allait au Rwanda, on a vécu ça, 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 et ça, c'est très dur d'en parler. Ronan, lui, il a mis les mots dessus. Donc, on n'a pas choisi ce texte-là réellement, mais quand on l'a lu, on a fait, ok, on veut bien le monter, on veut l'apporter en France, on veut l'apporter au Rwanda. Enfin, voilà. Mais c'est pas un... Le choix, il est vraiment dans... On a choisi l'auteur à qui on confiait l'écriture, surtout. On savait qu'il nous emmènerait vers sa poésie, vers son imaginaire et, concrètement, vers le Rwanda. Donc, c'est ça. Après l'expérience, on était incapable de mettre des mots, en fait, sur le voyage. Et on a simplement trouvé la personne dont c'était le métier qui a réussi à mettre les mots. Finalement, on lui a passé une commande d'écriture, mais il a juste mis des mots sur ce qu'on était incapable de nommer. Voilà. C'est ça, le spectacle. Le spectacle, il est... C'est pas juste un spectacle, c'est du vécu aussi. C'est tout ce qu'on a pu ressentir au fil de nos voyages. Et c'est pour ça qu'il est aussi fort. Est-ce que si tu dois aussi, tous les deux, vous devez nous plonger maintenant dans ce que vous, vous avez vécu, que le grand public... Je ne dis pas de dévoiler, par exemple, le fond de la pièce, mais vous avez vécu tellement d'aventures, tellement de choses. C'est quoi aujourd'hui que vous retenez de principal de tous vos voyages, les allers-retours, humainement, professionnellement, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qui peut captiver, intéresser ce public à se dire, écoute, ça, je dois vraiment suivre cette pièce. Une question difficile... Moi, je crois, ce que je retiens le plus de mes voyages, c'est d'être bousculé, en fait. C'est d'être bousculé, mais dans mes repères. C'est ça aussi, le dépaysement, d'ailleurs. Ce fameux mot français qu'on ne peut pas traduire dans aucune autre langue. Enfin, moi, c'est comme ça que je ressens le dépaysement. C'est-à-dire, au début, quand on arrive dans un pays étranger qui a une culture différente, on s'attache à le comparer au nôtre. Parce que c'est rassurant, en fait, de faire des comparaisons. De pouvoir dire, là, il fait plus chaud, là, il fait plus froid, etc. Bien sûr, par des choses très, très simples au départ. Mais après, on va se dire, au Rwanda, quand on commande à manger, il faut commander tôt parce que ça met une heure, etc. C'est des choses très simples qui nous rassurent. Et puis, en fait, on finit par se rendre compte qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comparer. Parce que c'est ça, les différences culturelles. C'est qu'on ne peut pas comparer. Et du coup, c'est pour ça qu'on arrive à court de mots. Et ben oui, je pense que c'est le dépaysement, en fait, que je retiendrai de mes voyages. Le fait d'être bousculé à chaque fois. Parce que souvent, quand on voyage en tant que touriste, si vous voyagez en tant que touriste, en général, vous allez une seule fois dans le pays et vous vous faites un avis d'un pays avec un seul voyage. Souvent, en étant touriste, en plus. Donc, c'est complètement biaisé. Et moi, c'est la cinquième fois que je viens au Rwanda. J'ai l'impression d'avoir découvert cinq pays, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tout ce que je considérais comme acquis, tout a volé en éclats. Parce qu'en fait, pas du tout. Je me trompais, en fait. Parce que le Rwanda avait encore des secrets à me livrer. Et voilà. Ça, je retiens ça, tes voyages. Et ça fait aussi partie du spectacle. Audrey, il y a ce qu'on vit personnellement. Et forcément, il y a aussi ce qu'on traduit qu'on veut faire comprendre aux autres qu'on a vécu, les gens qui n'ont pas forcément été là avec vous ou des gens qui sont dans le même milieu que vous avez découvert ou qui vous a autant frappé. Et comment vous arrivez à sortir le « vous » profond pour l'exprimer ? C'est déjà un spectacle. Vous ne faites pas du témoignage, mais c'est un spectacle. Comment est-ce que le spectacle, avec tout ce qui va avec, mais comment ça reste aussi naturel ? Comment est-ce que ça reste aussi vrai et réel et que la personne qui est devant vous en porte avec elle plus fort que juste un spectacle ? Comment ? Alors là, je ne saurais pas comment répondre à cette question facilement, mais je crois que là, on est là, en phase 2. En tout cas, ce que j'ai vécu vendredi, vraiment de jouer devant le public. D'ailleurs, je ne me souviens pas du tout de ce que j'ai joué. Je pense que c'est bien parce que j'étais complètement à fond dedans. Et là, moi, mon retour de public francophone, pour le coup, qui était là, qui habite au Rwanda, me disait, mais là, ce que tu as joué là, c'est exactement ce que moi, j'ai vécu. C'était très forcé. Il disait, on y était, on était avec vous. Parce que la pièce, juste pour concrètement en parler, ça... Donc le public se retrouve en vous ? Dans mon personnage. Dans votre personnage, oui. c'est celle d'ici, donc peut-être celle d'Europe, qui rencontre un autre personnage qui vient d'ailleurs. Donc peut-être d'Afrique, on ne sait pas. Et c'est la rencontre entre deux cultures, ces deux personnages qui ne se connaissaient pas avant. Et moi, je parle... Dans le texte, à un moment, je parle... Mon personnage parle d'une expérience probablement au Rwanda. Et oui, les gens me disaient, mais... Je me reconnais. Peut-être que ça, c'est ce qui fait que ça garde quelque chose pour les spectateurs. Jérémy, parce que... On ne sait pas la connaissance, le niveau de connaissance et de compréhension du public qui vient suivre le spectacle. Déjà, en vous, quand on dit non, tel est acteur, tel est artiste, on se dit, quand est-ce que vous êtes vraiment naturel, réel, et quand est-ce que vous faites juste quelque chose pour faire plaisir à votre spectacle ? Je pense que c'est aussi là que réside cette touche-là artistique. C'est difficile, parfois, de vous séparer de cette peau-là ou de sortir de cette peau-là d'un acteur qui est juste devant son public et que le public comprenne ou importe ce que vous vous racontez sans vraiment rester sur vous. Oui, je pense qu'il y a tout autant de façons de voir le théâtre que d'artistes, en fait. C'est tellement subjectif, le théâtre. Et encore une fois, on est très attaché au théâtre du réel et je ne suis pas sûr qu'on soit dans la peau d'un autre quand on joue. Enfin, on peut l'être, mais forcément, si c'était un autre acteur ou une autre actrice qui jouait, elle ne l'aurait pas joué de la même façon et il y a bien une raison à ça, c'est qu'on porte sur scène, on n'est pas juste dans une autre peau, on porte sur scène nos bagages, ce qui nous a construits, notre façon, comment dirais-je, notre façon d'appréhender certaines émotions, certaines histoires. Donc forcément, on va les raconter différemment avec ce qu'on aime, ce qui nous fait peur, ce qui nous fait rire, ce qui nous fait... Voilà. Alors, je pense que oui, quand on est sur scène, il y a le pied de l'acteur et puis il y a le pied du vrai bonhomme qui est toujours là et celui qui a peur, qui transpire en même temps, qui a peur de ne pas être au bon endroit, qui a peur de ne pas emmener le spectateur dans son histoire. Je pense qu'on est toujours sur cette ambivalence en fait, sur scène. Voilà. C'est très important de le dire. Il y a des choses qu'on remarque dans les images qui sont devant nous. La culture rwandaise, elle aussi, est vaste. Mais aujourd'hui, vous parlez du public qui était devant vous, qui est devant vous quand vous vous produisez au Rwanda. Vous avez une culture ou des cultures, certains, ou certaines personnes dans le public, ils ont une culture d'ailleurs, ce qui n'est pas une culture du Rwanda. Il y a d'autres, c'est typiquement des Rwandais. Par exemple, là, on voit Jérémy avec la danse traditionnelle rwandaise. C'est aussi important pour vous en tant qu'artiste, par exemple, de vous afficher ou d'essayer un peu de sortir dans la peau locale. C'est important pour vous ? Mais c'était, là, ce qu'on voit sur les images, c'est que, oui, Jérémy apprend la danse traditionnelle avec Éric. Et moi, c'était plus travailler le chant traditionnel, donc j'ai appris deux chants. Et on voulait que ce soit dans le spectacle. On voulait absolument que ce soit dans le spectacle. Déjà parce qu'on trouve ça très beau. La première fois que j'ai vu la danse traditionnelle, hommes et femmes, et quand ils chantent, c'est magnifique. La langue est belle aussi. Donc, pour nous, ça doit faire partie du spectacle. C'est aussi pour ça qu'on a dû au Rwanda faire cette résidence de travail. C'était pour avoir l'occasion d'apprendre le chant et la danse. Voilà, qu'on puisse les mettre à l'intérieur de ce spectacle. Jérémy, c'est quoi, parce que, puisqu'on parle du Rwanda, européen que vous êtes, avec une autre culture, vous avez appris à connaître la culture rwandaise. qu'est-ce qu'il y a d'aussi particulier de par vous, l'œil, l'oreille de l'européen que vous êtes en observant la culture rwandaise et aussi, parce que je parle de la danse, qu'est-ce qu'il y a de plus, de particulier au-delà de la simple danse, qu'est-ce que cela signifie, qu'est-ce que, y a-t-il un message, y a-t-il une manière de vivre particulière rwandaise que vous retrouvez dans la danse ? Dans la danse, spécifiquement ? Il y a une certaine forme de liberté, déjà. Effectivement, alors, on a des danses traditionnelles, notamment dans la région dont on vient, mais c'est, elles sont très, très belles, d'ailleurs, mais c'est effectivement pas du tout la même chose, et moi, j'ai vraiment pris beaucoup, beaucoup de plaisir à apprendre la danse traditionnelle, c'était un enfer, c'était très, très dur, mais... Voilà, c'était dur, oui, on peut le voir, on peut le voir, c'était pas, c'était pas facile. C'était pas facile, mais en réalité, alors moi, vraiment, je salue Eric Rukundo qui nous a coachés cette semaine, c'était une super rencontre et vraiment, c'était un bonheur, c'est ça, de liberté, d'une vraie liberté et de... Ben peut-être, oui, avec la danse, peut-être, tu sais, j'ai l'impression qu'au fil des séjours, on se rapproche de la culture, on comprend des choses en plus, on se rapproche des gens, toujours un peu plus, mais là, on ne s'est pas rapproché... D'habitude, on se rapproche par des sensations, par du langage, par le fait de vivre ensemble, par exemple, chez l'habitant. Ben là, c'était encore un autre vecteur, c'était encore une autre façon de voyager, de voyager puis d'atterrir ici, par le corps, c'est-à-dire, lui et moi, voilà, on essaye de danser ensemble et de se découvrir par cette danse, par le corps. Et oui, ça, je pense qu'effectivement, c'est une magnifique façon d'aborder la culture. Je pense que le chant, Audrey le dira sans doute mieux que moi, mais je pense que c'était un peu la même chose pour elle. Alors en plus, elle chantait en Kinyarwanda, donc on avait chacun notre challenge. Et je pense que c'est pareil, c'est parce qu'elle l'a vu, le chant que Eric lui a transmis, enfin, un des deux, à partir du moment où ils ont commencé à travailler, on travaillait forcément à l'Institut français dans des salles qui étaient toujours ouvertes. Des gens passaient, des Rwandais passaient, ils entendaient, ils connaissaient parce que cette chanson est très connue. Donc tout le monde voulait venir chanter. Tu vois ça ? Tout le monde voulait venir chanter. Oui, on m'a dit que pour le spectacle, parce que je la chantais pendant le spectacle et on m'a dit le public va chanter avec toi. J'ai fait quoi ? Parce que nous, en France, ça n'arriverait jamais ça. On a des codes très... Bon, des codes. Et là, j'ai dit ah, mais ça serait chouette si le public chante avec moi. Mais... Mais ça... Oui, voilà, c'était très étonnant. Ils ne l'ont pas fait parce que je n'ai pas chanté la chanson en entier parce que c'est un travail que je dois encore faire. Mais c'est beau, c'est beau quand même qu'ils viennent partager comme ça. ce qui n'arrive pas forcément en France. Nous, on travaillait, il y avait un groupe de musique qui venait chanter le lendemain soir à l'Institut français. Ils sont venus et il m'a dit on peut chanter ensemble ? Oui, d'accord, super. C'est facile, c'est agréable et c'est une vraie rencontre. L'artistique, c'est forcément quelque chose qui est peut-être plus fort que plein d'autres choses en termes de rencontres. Voilà. C'est aussi peut-être aussi ce défi du choc des cultures. Chaque fois, vous avez l'impression de découvrir ou de vous redécouvrez vous-même ? Oui. Oui, complètement. Et c'est vrai quand on rentre en France, forcément, on rentre à nouveau dans son quotidien aussi. Alors, on n'a pas forcément le temps de vraiment faire le point, digérer le voyage. Et quand on revient, il y a toujours quelques jours un peu d'atterrissage, d'adaptation, on ne sait plus trop ce qu'on est venu faire, etc. On remet un peu les choses dans le bon ordre et puis petit à petit, on s'installe et on n'a plus du tout envie de partir. C'est le danger. Parce qu'on se sent de mieux en mieux, en fait. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais... J'en ai oublié ta question, tu vois. Je suis parti, j'ai voyagé. Non, non, voilà, je comprends. Justement, vous allez dans le fond de vous-même. Vous avez, justement, par votre réponse, j'ai l'impression qu'il y a un Jérémy du Rwanda, un Jérémy de France. C'est ça ? Ah oui, Oui, je crois. Oui, il faut lui demander. C'est ça, André ? Oui. Vous vous reprogrammez de qu'une fois vous posez vos valises en France, une fois vous posez vos valises au Rwanda, vous mettez un monde Rwanda et puis... Un petit peu, Ce processus-là, ça ne doit pas être facile aussi, non ? Parce que ce qu'il disait au début, quand on arrive, c'est qu'on prend le temps de revenir ici, mais c'est vrai qu'au bout de 4-5 jours, on vit au Rwanda, enfin, on vit vraiment à fond au Rwanda de la manière dont les Rwandais vivent. Du coup, oui, c'est ça, moi, j'ai l'impression, ça fait peut-être trois semaines qu'on est là, j'ai l'impression que ça fait des mois et on sait qu'on part bientôt, mais on n'a plus envie de partir, on est bien, on est vraiment bien. Mais effectivement, la vie en France, elle est très différente et ici, on est très différents et il y a quelque chose aussi où c'est... Où là, on est venu et on fait une seule chose, on travaille le théâtre pendant... Et c'est facile et on est apaisé, on est bien, on est tranquille. On sait qu'on va revenir en France, que la vie va revenir du quotidien qu'on connaît chez nous. Mais oui, je pense qu'il y a deux personnes. On marche plus lentement ici. Alors, c'est peut-être curieux de dire ça, mais on trouve que les Rwandais marchent beaucoup plus lentement que les Français et nous, à partir du moment où on marche au même pas que les Rwandais, on se dit, c'est bon, on est dans le pays, on est adapté. Vous vous mettez au diapason. C'est aussi très important de savoir les choses que vous apprenez ici, que ce soit la culture, que ce soit tout ce qui est lié à la culture, le mode de vie et surtout quand vous apprenez les histoires, les expériences des personnes ici des uns et des autres, il y a forcément des gens avec des cœurs déchirés par des expériences macabres, notamment le génocide des Tutsis qui a endeuillé plusieurs des Rwandais. Quand vous, de tels spectacles, par exemple, lorsque vous allez les jouer dans les autres pays, vous parlez de votre expérience au Rwanda et tout ça, sur quoi vous misez pour que ça soit d'un intérêt quelconque pour un public loin du Rwanda qui n'a pas forcément un attachement avec le Rwanda ? Comment vous arrivez à vendre votre histoire aux gens qui sont vraiment découpés du Rwanda ou avec des reconnaissances du Rwanda ? Je pense qu'on a parlé beaucoup du Rwanda en France récemment dans les médias. Je pense que les gens sont quand même assez sensibles à la question. Mais c'est vrai, il y a quelque chose qu'on a toujours voulu faire, qui a toujours été au cœur de notre réflexion, c'est que le Rwanda, ce n'est pas seulement le génocide. C'est ça qu'on a voulu apporter. Parce que forcément, quand on est un Français qui n'a jamais été au Rwanda, et quand on entend le mot Rwanda, ça a été sur les chaînes d'information effectivement en 1994, comme vous pouvez l'imaginer, et les gens n'ont que cette vision, en fait. Et j'ai envie de dire malheureusement, parce qu'en arrivant ici, j'ai découvert que ce n'est pas seulement ça, mais c'est aussi ça. Et le texte, par exemple, il y fait référence. Mais de façon moi, je trouve assez poétique, assez légère, enfin assez légère, ce n'est pas l'histoire de la pièce. L'histoire de la pièce, c'est la rencontre avec l'autre, c'est le voyage, c'est le langage. Effectivement, si on le joue dans d'autres pays, mais en France ou dans d'autres pays en Afrique francophone quand même, on ne dit jamais que c'est le Rwanda, on ne dit jamais que c'est la France, on dit juste celle d'ici et celui d'ailleurs. C'est la rencontre entre deux personnes qui sont étrangères l'une à l'autre, mais on ne dit jamais. Moi, j'évoque en tout cas le Rwanda, mais ce n'est jamais dit, c'est le Rwanda. Ah, voilà, la première fois que j'arrive, le taxi, la première fois que je suis arrivée où je me baladais, où j'ai voyagé, j'ai entendu Umuzungu, Umuzungu. Voilà, il y a des gens qui sauront que c'est en Kinyarwanda, mais les gens qui ne connaissent pas le Kinyarwanda ne sauront jamais que c'est du Kinyarwanda. Donc, c'est juste, c'est jamais dit. C'est vraiment la rencontre entre deux cultures, entre deux personnes et la rencontre du savoir aussi, du savoir, des mots, du langage. C'est aussi votre travail aussi d'inventer ou de créer un monde quelconque, un pays imaginaire, pas forcément. Vous n'avez pas besoin de citer les noms des endroits ou des personnes. Pour vous, le plus important, c'est au-delà des noms ou des endroits ? Oui, assurément. Pour l'auteur aussi ? À quoi ça sert si on ne cite pas les endroits et ça devient universel ? ça rend le texte universel, exactement. Et d'ailleurs, le texte, on a pu l'éprouver en France sur des lectures dans des lieux du livre, des médiathèques, etc. Et on a eu des retours de gens qui sont venus nous dire « Ah, mais c'est incroyable, ça me rappelle mon voyage dans tel pays, ça me rappelle… » Ou alors, moi, mon père est né dans tel pays, etc. et pas forcément… Le pays dont vous parlez ? Voilà, pas le Rwanda et peut-être même des fois pas en Afrique aussi, c'est vraiment universel. Donc, c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a des scènes qui n'ont Rwanda, donc forcément, pour un Rwandais, il va entendre le texte, lui, il va savoir. Ça, c'est sûr. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas la langue, ça n'empêche pas de voyager. Voilà. Ça rend le texte complètement universel. Il y a maintenant le côté aussi… Nous savons que il y a le travail qui se fait par l'écriture. Il y a aussi… On vous a vu dans les images qu'on a… Il y a des scènes de répétition, donc mettre en pratique ce que disent les textes c'est tout ça. Mais nous savons tous que c'est aussi important. Le côté financier, c'est aussi important. Ça fonctionne comment ? Les partenaires, comment vous mettez tout ça en marche ? Il doit répondre à cette question. C'est Jérémy. C'est Jérémy Lesseau. Oui, c'est très… En plus, il y a eu l'épisode du Covid qui a fragilisé énormément les budgets culturels en France, etc. C'est vrai que nous, on a cette double casquette avec notre association qui nous fait travailler à la fois sur des spectacles et à la fois sur des actions culturelles et solidaires. Donc, on arrive à piocher dans les deux budgets. Voilà. Donc ça, ça nous aide un petit peu. mais là où on en est, je ne vais pas vous le cacher, en fait, cette année, là, sur cette première résidence, on est en autoproduction. On travaille sur une trésorerie, en fait, simplement. Mais évidemment, pour la continuité du projet, il va falloir soulever des financements et ce qu'on est déjà en train de faire. et la question qui se pose, c'est de vraiment travailler davantage avec ce que j'appelle les acteurs locaux au Rwanda. Parce que là, c'est vrai qu'on est en résidence à l'Institut français, ce qui est un endroit super, très accueillant, très beau. Je conseille d'ailleurs à tous les Rwandais qui regardent l'émission de pousser les portes de l'Institut français parce que c'est vrai qu'il y a ces portes où on n'ose pas forcément des fois pousser la porte d'un lieu comme celui-ci. Et c'est vraiment un endroit que je conseille à tout le monde. Je me suis un peu égaré, mais ça reste la France pour nous. Je veux dire, ça reste la France. Donc nous, ce qu'on veut aussi, c'est multiplier les rencontres, multiplier les réseaux. On a d'ailleurs eu vraiment le grand plaisir sur ce séjour de rencontrer des personnalités de Kigali que vous connaissez très certainement comme Dida à l'espace, comme Carole Carremera à Isho's Art Center. On a travaillé avec la KPL un petit peu aussi. Oui. Et l'intérêt, c'est de venir dans ces réseaux maintenant, de rencontrer d'autres Rwandais aussi via ces réseaux. Des Rwandais qui ne vont pas forcément à l'Institut français ? C'est très important la question de financement des artistes. Et ce n'est pas seulement dans le théâtre, dans la comédie, on retrouve ça aussi dans le cinéma, notamment en Afrique. Ce n'est pas toujours un secteur où tout le monde se précipite pour aller y mettre son argent. C'est vrai que la plupart des partenaires qu'on voit, ce sont les États ou en tout cas des organisations internationales qui essaient un peu de dépoler avec le budget. Mais c'est aussi de la tâche des artistes aussi de rendre leur travail « banquable ». Oui. Comment faire ? Ah ben ça ! Si on avait la réponse, ce serait super. En tout cas, là pendant deux semaines, on a vraiment travaillé la résidence, le texte et là cette semaine-ci, l'idée c'est vraiment de rencontrer justement et de pouvoir revenir en se disant comment on peut financer, comment… Donc ça, ça va être tout notre travail. La suite, c'est ça. Après, la culture, elle est toujours quelque part un peu rentable. Enfin en tout cas, en France, c'est quelque chose qui rapporte beaucoup d'argent à l'État. Après, pour nous, on verra. On verra, nous, notre envie, c'est déjà de partager ce texte, partager cette pièce, de la jouer en France, de la jouer au Rwanda. Là, c'est notre envie. Et puis si on ne peut être payé, alors là, on serait très contents. Jérémy, c'est très important quand même d'intéresser des partenaires nouveaux, différents de ceux-là que vous avez aujourd'hui. Oui. Il y a des stratégies, par exemple, vraiment concrètes pour intéresser tout ce monde-là, ces nouveaux partenaires ou des gens qui ont peut-être moins de connaissances, des opportunités qu'on peut retrouver dans le travail que vous faites. Oui, absolument. Alors, c'est vrai qu'on, pour l'instant, on méconnaît totalement la façon de rencontrer des partenaires financiers au Rwanda, que ce soit des institutions publiques ou des mécènes privés, je voulais dire. Mais c'est vrai que ça peut fonctionner comme ça. Moi, je lance un appel, on est en direct. s'il y a des partenaires, comment dirais-je, des entrepreneurs rwandais qui ont envie d'investir dans la culture, donne-leur mon numéro et dis. Parce qu'on peut communiquer, en fait. Nous, on communique sur un large public, un large public qui nous suit et il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on travaille ensemble. parce que malheureusement, là, je l'ai dit, notamment en Afrique, ce n'est pas, on ne voit pas beaucoup de gens se précipiter à investir dans l'art. Ce sont les États qui mettent la main dans cette promotion-là, dans des financements quelconques, notamment à travers certaines institutions, que ce soit, certains, on retrouve des ministères des cultures et arts, tout ça. Je me dis, pourtant, on a des grands acteurs qui viennent du continent africain, qui font la différence à la scène internationale. Est-ce qu'on ne peut pas être un grand acteur, une grande actrice en Afrique pour le monde ? Pourquoi on ne pourrait pas l'être ? Si, forcément. Forcément. Mais je suis complètement d'accord, c'est une question qui est très délicate, cette question de comment est-ce qu'on s'ouvre au monde et quels sont les moyens dont on dispose pour le faire. Mais je pense que la question, je pense que ce que tu dis, tu parles d'artistes africains qui s'exportent à la scène internationale, mais peut-être qui ne sont pas admirés à leur juste valeur au niveau du continent. Ils ont besoin d'aller ailleurs pour trouver leur valeur. Audrey ? Je ne le savais pas. Si, on a quand même des exemples, des acteurs qui font du très bon boulot et qui ont commencé le métier en Afrique, mais après, c'est ailleurs qui vont... Connaître le succès, tu veux dire ? Connaître le succès aussi, c'est se vendre, trouver de la valeur. Je parle aussi vivre de leur travail, par exemple. C'est assez quand même compliqué. Oui, c'est ça. Nous, on essaye de comprendre comment ça marche aussi ici pour les artistes. On n'a pas encore toutes les informations, toutes les clés, mais on discute avec les gens, on en rencontre. C'est ça qui est important. On commence à voir comment ça fonctionne ici au Rwanda. C'est sûr que ce n'est pas du tout la même manière de fonctionner qu'en France où on a la chance en France d'avoir quand même beaucoup de partenaires qui peuvent nous subventionner et nous aider à monter des projets, en tout cas. Le partage des expériences. en France, ça marche comment ? Par exemple, quand vous dites ce secteur artistique ça fait rentrer beaucoup d'argent, qui sont les gens qui travaillent là-dedans pour justement mettre en place des structures pour que ce secteur puisse générer autant d'argent dont vous parlez ? Je pense qu'Audrey faisait allusion tout à l'heure parce qu'elle parlait de la culture au sens large. Donc la culture c'est aussi le cinéma. Voilà, justement, le cinéma et tout ce que... La musique. Voilà, la musique, tout ça. Qui rapporte le plus d'argent en France. Je pense que ce n'est pas le théâtre. Non, non, je pense que ça rapporte. Mais tout ça c'est un équilibre. Oui. Non, non, non. Je pense que tu vois au Rwanda peut-être ça manque peut-être avant tout de lieux aussi. De lieux de... Enfin, de mettre à disposition des lieux de travail. Mais nous en France on a aussi ce problème. Alors on a une... Bien sûr, on a plus de lieux mais on est une région où on est... Nous, la Bretagne ça fait la taille de Rwanda. Et pour savoir, rien qu'en théâtre on est 500 compagnies. 500 compagnies. 500 compagnies de théâtre. C'est énorme. Alors c'est très beau d'avoir cette profusion d'offres culturelles parce que c'est très varié aussi. Chaque artiste a quelque chose à défendre de différent et c'est ça qui est beau. Mais du coup on manque aussi un peu de lieu de spectacle à proprement parler mais aussi des lieux de travail. Et c'est là un lieu de travail n'est pas forcément un lieu où on fait un spectacle. Ça, c'est pas gênant. Un spectacle en général on trouve des solutions. Mettre un lieu de travail à disposition d'un artiste c'est quand même c'est la base. C'est le début. Alors après pour connecter ça à ce que tu disais comment financer ça dans la sphère privée si j'ai bien compris ta question. comment amener la sphère privée à financer à participer à cet effort ? Je pense qu'il faut que la sphère privée arrive aussi à comprendre que tout est une question d'équilibre dans une société et que oui il y a des choses qui ramènent beaucoup d'argent. L'entreprise privée le commerce etc. ça rapporte beaucoup d'argent. La culture il y a des catégories culturelles qui rapportent beaucoup d'argent mais il y en a aussi qui n'en rapportent pas mais elles rapportent autre chose elles sont rentables à d'autres niveaux en termes d'éducation en termes d'émancipation et c'est tout aussi important bien sûr et c'est là où la sphère privée doit comprendre qu'elle doit participer à l'effort je pense tout simplement. Mais alors comment y arriver ? Je ne suis pas encore au ministère de la culture. Parce que puisque vous parlez du secteur privé certains facilement disent que ce n'est pas un secteur qui garantit les investissements surtout ce qu'on appelle le retour à l'investissement on ne retrouve pas ce qu'on a investi ou c'est pas bancable comme je le disais tout à l'heure. Est-ce que c'est vrai que ce n'est pas bancable ? Le secteur artistique ? Moi je ne pense pas mais effectivement ça dépend des projets il y en a qui vont si c'est des artistes très connus ça va être très bankable voilà des plus petites compagnies qui sont moins connues oui forcément ça va rapporter moins d'argent moi c'est ce que j'appelle du mécénat tu donnes de l'argent à la culture mais c'est du mécénat sans retour sur investissement. Le retour peut revenir pas en termes d'argent mais en d'autres termes des choses qui contribuent au développement de nos sociétés c'est ça Jérémy ? Ah oui je pense j'en suis convaincu je pense qu'en France par exemple nous on va on va donner des cours de théâtre dans des lieux arrondis en France qui prônent les valeurs de l'éducation populaire je ne vais pas m'engouffrer trop dans ce domaine mais l'intérêt c'est quand même qu'il y ait un accès à la culture pour toutes et tous donner un accès à la culture pour toutes et tous ça veut dire donner un accès à l'éducation comme je disais tout à l'heure à l'émancipation de la parole à l'envie de s'éduquer de se cultiver donc de faire des études donc de contribuer à l'évolution de sa ville de son pays etc etc Oui l'art pour nous est aussi nécessaire que la nourriture c'est nécessaire ça fait partie d'un ça doit ça doit exister c'est important et on l'a bien vu pendant le Covid où on a été privé de culture artistique pendant presque un an et demi les gens ont du mal à y revenir mais n'empêche qu'ils disent ça m'avait manqué de voir un concert ça m'avait manqué de voir une pièce de théâtre c'est très nourrissant pour l'esprit du coup ça crée cet équilibre aussi de vie aussi voir la vie autrement que le travail et tout le stress qui va avec Oui complètement après il faut bien entendre que nous on vit dans ce milieu aussi artistique donc des fois on essaie d'être vigilant avec ça parce qu'on se rend compte qu'on est tous pareil on évolue tous dans notre univers dans notre microcosme donc des gens qui travaillent dans le commerce vont souvent quand même évoluer avec des gens qui travaillent dans le commerce nous dans le secteur artistique on est souvent avec des gens donc il y a des choses qu'on ne voit pas des fois on a l'impression qu'on a tous des idées plus ou moins similaires c'est simplement parce qu'on évolue dans les mêmes milieux et c'est intéressant du coup de sortir de son milieu d'aller rencontrer l'autre on parlait de rencontres tout à l'heure d'aller rencontrer l'autre et de se dire moi ça m'est arrivé par pur fruit du hasard de me retrouver avec des gens qui ne vivent pas du tout de la même façon que moi en fait en France sans parler de choses des cultures et de se dire on passe à côté de certaines choses en fait en ne se rencontrant pas et d'ailleurs le théâtre c'est aussi un lieu où on se rencontre autant les enfants que les adultes on a des cours d'adultes aussi en France on a des gens qui viennent d'horizons mais radicalement différents et voilà ces espaces-là leur permettent de se rencontrer et de comprendre en fait pour comprendre l'autre pour le tolérer parce qu'on est quand même aussi dans une époque de grande intolérance notamment en Europe actuellement et bien tolérer l'autre ça commence par le rencontrer comment vivre avec quelqu'un qu'on ne connaît pas c'est possible Je vous comprends pour vous l'art ça aide aussi dans cette période où quand même il y a des clivages créés par certaines réalités auxquelles fait face le monde l'art aussi c'est à ça que ça sert de bâtir les ponts au-dessus de ces différences-là Oui Ah ouais et puis nous c'est l'endroit où on se permet de dire les choses d'exprimer des choses qu'on a envie d'exprimer et qu'on ne ferait peut-être nulle part ailleurs qu'à cet endroit-là et que le public qui vient qui ne se connaît pas qui regarde la même histoire se raconte la même histoire et bien ils ont l'opportunité après d'avoir vécu une même chose ensemble et de pouvoir en discuter et oui Oui Voilà Peut-être aussi pour terminer Daydreaming c'est un cours c'est un marche tout ça c'est quoi la prochaine étape maintenant c'est vrai vous avez fait votre sortie d'audience où vous êtes allé au cheveu du public il y a forcément des feedbacks que vous avez reçus d'autres qui vont arriver forcément si pas ici au Rwanda ailleurs où vous allez vous produire c'est quoi la prochaine étape ? La prochaine étape c'est de finaliser le spectacle parce que alors Daydreaming le texte a été écrit au Rwanda et en France on a souhaité que le spectacle se crée au Rwanda et en France et qu'il soit joué donc au Rwanda et en France c'est vraiment important pour nous suivre ce parcours donc là c'était vraiment le tout début on enchaîne en France au mois de février et au mois de mars sur deux autres résidences de création et le but c'est de revenir dans à peu près un an ici à Kigali pour alors sûrement à l'Institut français mais peut-être dans d'autres lieux pour finaliser la création alors d'ici un an la création du spectacle en elle-même elle sera quasiment finalisée mais on doit revenir travailler notre danse et notre chant et puis notre Kinyarwanda parce qu'il y a des scènes en Kinyarwanda donc il faut qu'on travaille votre accent et vos vocabulaires et voilà exactement on a eu des bons compliments on est très très fiers on a eu des très bons compliments vendredi soir et voilà moi j'ai vu parce que même dans l'écriture dans les échanges le Kinyarwanda ça vient facilement chez vous on connait des mots mais alors facilement c'est pas une langue facile c'est très beau mais c'est assez difficile moi j'écris beaucoup en phonétique pour pouvoir chanter la chanson sans me tromper sur les mots parce qu'en plus il paraît que un mot avec un accent différent peut vouloir dire complètement autre chose donc bien sûr ça peut dire autre chose voilà donc on nous a appris à dire des phrases qu'on dit dans le texte je dis ah non ton accent ça c'est pas bien et il me redisait comment dire et il me redisait comment dire mais c'est une langue très très difficile très difficile mais très plaisante à goûter à essayer c'est quoi par exemple peut-être aussi pour rester dans la langue qu'est-ce qu'il y a de différent dans la prononciation ou dans le parler je pense déjà on fait l'erreur en tant que français donc de langue latine même si en français on n'a pas d'accent tonique comme en espagnol en italien etc mais on est forcément on est imprégné parce qu'on a appris à l'école l'espagnol où il y a un accent tonique vraiment en langue étrangère voilà et du coup avec le kinyaranda où il y a beaucoup de consonances similaires avec des A des O ou des I en fin de mots on a un peu tendance à mettre des accents très forts mais non pas du tout faut pas faire ça faut aller mollo voilà alors pour terminer jusque là c'est quoi le plus beau mot que Audrey t'a appris en kinyaranda ourokundo ourokundo pour dire amour voilà malaika j'aime beaucoup ici pour dire alors c'est les anges voilà qu'est-ce que c'est beau c'est très beau et vous elle m'a volé ourokundo alors je vais en trouver un autre elle t'a volé je vais prendre oumutima du coup oumutima ourikumutima ourikumutima voilà pour parler du rwanda voilà omutima et ourokundo le coeur et l'amour voilà nous connaissons déjà la liaison entre les deux voilà merci à tous les deux merci à Audrey Yvain et aussi à Jérémy Delaunay je rappelle que tous les deux vous êtes des comédiens des six accords perdus vous venez de la France mais vous êtes au Rwanda comme votre deuxième pays également parce que ça va faire plusieurs années maintenant que vous y travaillez surtout pour unir SIPA en tout cas essayer de faire vivre les deux cultures côte à côte et surtout avoir se décomplexer par rapport à la culture merci beaucoup d'être passé dans le studio à tous les deux merci également à toutes nos équipes au niveau de la régie des équipes conduites par à Bruce et aussi à mon nom propre je vous dis grand merci l'émission c'est majuscule propos j'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro majuscule propos pour un nouveau